... Je vais déjà commencer en attendant que la présentation se mette en place. De l'avantage d'être le dernier, c'est qu'on peut faire des commentaires sur les autres. Et donc, en tant que fonctionnaire, je suis haut fonctionnaire, je gère une administration depuis une dizaine d'années, qui est une administration publique fédérale belge, qui paie les allocations de chômage. Et en tant que fonctionnaire, je n'ai encore pas dormi dans un igloo, et je n'ai pas encore fait de haka, mais j'aimerais bien faire tous les deux. Et donc, j'attends avec impatience pendant le temps de midi notre collègue qui va faire sa petite danse dans le hall ici, donc rendez-vous à 12h30, c'est ça ? Pour le haka... Enfin bon, voilà. La question que je me suis posée, en fait, c'est... Est-ce qu'il y a des convergences entre la gestion des différentes administrations publiques en Belgique et peut-être de façon plus large en France ? Alors, je vous présenterai un petit peu mon expérience belge. Peut-être encore... Non, non, encore en préambule, ce que j'ai entendu, c'est que tout le monde est soumis à des économies budgétaires, même si les francs... Non, pas les francs. Les euros ne comptent pas, ou ce n'était pas ça qui était dit, mais ce n'est pas une valeur principale en tout cas. Ils ont des impacts énormes. En ce qui concerne mon administration, on a fait une diminution de 20 à 25% d'effectifs sur les cinq dernières années, donc je suis impressionné par les 30%, mais pas tant que ça. On a un slogan chez nous depuis quelques années qui est développé, enfin, pas dans mon administration, mais de façon générale, c'est faire plus avec moins. Et donc, je pense qu'on est tous à la même enseigne. Et quand on parle de frugalité, je pense que toutes les administrations publiques de nos pays sont concernées. Alors, je me questionnerai un petit peu sur le New Public Management, la nouvelle gestion publique, et également tout ce qui est l'entreprise libérée et sa version belge, qu'on appelle le New Way of Working. Et je me pose la question en termes de convergence, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est en train d'arriver en France. Je sais que ça arrive en France, j'entends des choses, mais j'aimerais que ça ait encore plus loin. Et des notions comme le bonheur, happiness management, la confiance, la plénitude, l'orientation client, la performance, sont des choses qu'on entend de plus en plus et de plus en plus présentes dans la gestion de nos organisations. Juste encore une information en préambule à ma présentation totale, c'est qu'au niveau de la fonction publique fédérale belge, le gouvernement annonce que la notion de pointage du temps, le mesurage du temps de travail devrait disparaître pour tous les fonctionnaires fédéraux belges en 2019. Donc plus un fonctionnaire, si ça passe, mais je pense que ça va passer, plus un fonctionnaire ne poitra le matin et le soir pour travailler. Je trouve que ça donne une idée de la direction qu'on est en train de prendre et certainement avec une convergence. Pierre, si tu veux bien. Donc j'ai nommé ma présentation la CAPAC, ça c'est mon administration, la Belgique et le new way of working. Alors la CAPAC, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, donc on est une administration publique fédérale belge, en Belgique, les différents niveaux de pouvoir sont assez multiples et impressionnants pour les étrangers. On est une administration qui a environ un milliard de budget par an et en termes d'autonomie, puisque le président nous avait envoyé quelques pistes de réflexion, dans le secteur de la sécurité sociale, puisque j'en fais partie, on dispose d'une assez grande autonomie. C'est-à-dire qu'on a des contrats d'administration tous les trois ans avec le gouvernement, qui visent principalement à nous donner nos moyens financiers. Et puis là-dedans, avec des engagements de résultats, évidemment, on a plutôt une grande autonomie. C'est important par rapport à ce que je vais raconter plus tard en matière d'organisation du travail. Alors, au niveau de la Belgique, différents niveaux de pouvoir, nous on est au niveau de l'État. Au début des années 2000, on a eu notre propre réforme, un nouveau management public, qui s'appelle la réforme Copernic, avec les mêmes principes que vous avez eus, plus ou moins, dans vos réformes, avec des objectifs certainement de performance, d'efficience, de mesurage et d'autres choses. Et c'est un peu notre cadre actuel, bien que je pense qu'on est en train de passer à la phase suivante, où on a passé la phase suivante dans nos administrations, avec le New Way of Working. Je vais expliquer ce que j'entends par là, tout de suite. Alors, c'est un peu complexe, il n'y a pas de définition très officielle, mais en gros, c'est une nouvelle façon de travailler, disons ça comme ça, qui a plutôt émergi dans les administrations publiques, mais pas que, et qui est intéressante parce que c'est une combinaison de dispositifs d'organisation du travail et de gestion des ressources humaines, où en fait, les principes, c'est le travailleur décide, donc le fonctionnaire décide, souvent ou normalement en équipe, où, quand et comment il va travailler. Donc, derrière cela, il y a des notions d'orientation au résultat, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, on arrête de regarder au jour le jour, dans un management plus direct, comment chacun travaille, mais on regarde plutôt les résultats par jour, par mois, par année. Évidemment, une grosse orientation vis-à-vis des usagers, qu'on appelle l'orientation client. Des notions de l'espace du travail, et certainement de ce qui s'appelle le dynamic office, moi, je ne développe pas ça dans mon administration, mais le principe, c'est qu'il n'y a plus de postes affectés de travail, mais selon l'activité qu'on fait, on ira dans un endroit ou un autre. Donc, il y a des lieux pour faire réunion, il y a des lieux pour être isolé au calme, il y a des lieux pour travailler normalement, il y a des lieux de relaxation. Je vous montrerai quelques photos de ce que ça peut donner dans une organisation qui a été pilote de cette logique-là dès 2009. Du télétravail de façon plus ou moins intensive, jusqu'à trois jours de télétravail dans certaines administrations, des bureaux satellites, c'est-à-dire plutôt que de faire du télétravail à la maison, on le fait dans un bureau près de chez soi. La suppression des poitages, et ça prend une dimension extrêmement grande pour le moment, avec des notions, évidemment, pour que ça fonctionne, de grosses responsabilisations, de confiance et d'autonomisation des collaborateurs, et beaucoup d'importance sur la notion d'équipe. Grosse simplification de toutes les règles, toute une série de règles disparaissent complètement, peu importe quand on arrive, si on doit récupérer des temps, si on ne doit pas les récupérer, les règles par rapport aux lieux sont aussi très très simplifiées. Tous ces dispositifs et règles organisationnelles et de GRH sous-entendent une modification de la culture d'organisation, et surtout à ce niveau-là, une modification de la façon d'aborder le travail, des valeurs qui sont sous-jacentes à aborder le travail. Alors on peut évaluer si c'est jouable d'influencer ou de ne pas influencer la culture d'une organisation, selon comment on la voit, mais en tout cas ça a un impact dessus, il y a une volonté d'impact dessus et ça évolue de façon manifeste. Pierre, si tu veux. Alors, cette nouvelle façon de travailler a commencé en 2009 par une administration en ministère qui est passée en un jour, c'est une façon de parler, mais on a quand même fait réellement comme ça, en un jour, ils ont déménagé 4 localisations dans le centre de Bruxelles en une seule, avec le fait de ne plus avoir son poste de travail personnel, une diminution de 30 à 40% des superficies occupées, donc des économies substantielles à la clé. Dans leur cas, ils ont investi dans du matériel de bureau extrêmement design, innovateur, ce qui a permis d'aider au changement. Et ça, c'est un autre sujet que je ne développerai pas aujourd'hui, mais comment ils ont fait tout ce chemin-là. Mais c'était assez impressionnant et ça, le reste, je vous montrerai quelques photos tout à l'heure. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est une initiative interne, c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui a édicté des règles, mais c'est le dirigeant de l'administration avec quelques copains, disons ça comme ça, ou quelques directeurs qui lui étaient proches. J'en ai rencontré un, il m'a dit qu'on s'ennuyait, on ne savait pas ce qu'on allait faire, et donc on a essayé de faire quelque chose basé sur les valeurs, et ils sont partis sur un truc comme ça. Ils ont travaillé plusieurs années dessus, puis ils l'ont lancé, et le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, toute la fonction publique belge suit ce modèle-là. Pas parce qu'on est obligé, enfin il y a un peu de trends, mais il y a une espèce de convergence isomorphique, pour ceux qui sont adeptes des théories néo-institutionnelles, qui est tout à fait frappante, où tout le monde convient vers ça, moi compris, mon administration compris. Alors les chemins que les uns et les autres choisissent sont différents, pour y arriver, les modalités ne sont pas toujours les mêmes, mais tout le monde y est. Et en 2017, sur quelques années, dans mon administration, on a commencé plus ou moins vers 2013, on n'a pas encore fini, parce qu'on a choisi un chemin très long pour y arriver, très progressif, avec beaucoup d'accompagnement, mais ça marche de façon extraordinaire, et en ce qui concerne mon administration, la satisfaction des collaborateurs s'accroît énormément, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans les enquêtes de satisfaction qu'on fait, mais je le pense, et la productivité, notamment, et le service aux clients sont fabuleusement augmentés. Ce qui permet de faire plus avec moins, ceci dit. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que derrière cette logique-là, qui à mon avis, ce sont des nouvelles pratiques, ou des combinaisons nouvelles de pratiques et de dispositions de gestion des ressources humaines et d'organisation du travail, c'est que les principes qui sont sous-jacents à cela, c'est la recherche de performance, l'orientation client, l'orientation résultat, ce sont en fait des principes qui ne sont pas du tout nouveaux, et qui pour certains sont des principes complètement issus de la nouvelle gestion publique, et donc je pense que ce sont des nouvelles modalités d'application de principes qui ne sont plus trop contestées, en tout cas à l'heure actuelle, en termes de principes, enfin, ça dépend, mais en tout cas qui sont d'application pour toutes les administrations publiques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Pierre, s'il te plaît. Monsieur le Président. Alors, ceci, ce n'est pas le bureau du Président, c'est les lieux de travail pour tout le monde. Donc, je les ai mis parce que je trouve, et ça, c'était en 2009, donc c'est vieux, enfin, ce n'est pas un truc qui vient d'arriver, et donc, moi, j'ai visité à de nombreuses reprises ce ministère-là, c'est comme ça que ça se présente, et donc ici, c'est des photos de photographes, mais dans la réalité, c'est vraiment comme ça. Alors, il y a des lieux qui sont un peu plus sobres, parce que ceux-là, c'est les plus colorés et les plus jolis, et ça a coûté beaucoup d'argent, mais c'est symptomatique d'une espèce de changement par rapport au bureau austère qui était notre appannage dans le passé. Maintenant, voilà, toutes les administrations ne sont pas comme ça en Belgique, dommage, ou peut-être heureusement, mais c'est symptomatique quand même d'un changement de conception de ce qu'est le travail, et c'est pour ça que je l'ai montré. Je pense que je suis à peu près au bout. Oui, c'est ça. Donc, merci à tous. Je pense que le président a quelques questions. Tout comme nos collègues, je suis présent les deux jours, et si vous avez des questions ou autre chose, je suis disponible contre une bonne bière. Et ceux qui n'aiment pas la bière, il y a des chocolats, j'apprécie aussi. Je vous remercie. Applaudissements